Bonjour à tous et bienvenue. Mon nom est Sarah. Je serai votre animatrice dans le cadre de cette présentation qui porte sur les microprogrammes et DEPA en sciences infirmières. Avant de débuter la présentation, je voulais vous faire mention de quelques petites précisions. Cette séance sera enregistrée. Votre micro sera fermé pour toute la durée de la conférence. La conférence est une durée de 45 minutes, donc il y aura 20 minutes de présentation suivie de 20 minutes allouées à la période de questions. Vous pouvez utiliser la section Q&R ou Q&A qui se trouve au bas de la fenêtre pour poser des questions et nous allons y répondre de manière orale. Cette conférence sera accessible après sa diffusion sur le site des portes ouvertes du service de l'admission et du recrutement. Sans plus attendre, je vais céder la parole à nos conférencières d'aujourd'hui, Maria Martineau et Émilie Allard, qui vont vous partager tout ce qu'il y a à savoir quant au micro-programme et DEPA en sciences infirmières. Bonne présentation. Bonjour tout le monde. Je me présente, Maria Martineau, adjointe à la vice-doyenne aux études supérieures. Je vais vous présenter la partie évidemment de l'ensemble des micro-programmes. Il y aura un aspect de quelques diapositives qui seront davantage consacrées aux soins palliatiques. Il sera présenté par ma collègue que je laisse présenter par exemple. Bonjour à tous. Moi, c'est Émilie Allard, professeure adjointe à la Faculté des sciences infirmières et responsable académique des programmes interdisciplinaires en soins palliatifs et de fin de vie. Donc, voilà. Alors, sans plus tarder, je vais tenter de partager mon écran en espérant à bien réussir. Il pourra me dire si c'est correct. Est-ce que ça fonctionne? C'est parfait, Maria. Parfait. Alors, débutons. Alors, les micro-programmes au cycle supérieur. Alors, la première diapositive que voici. Alors, pourquoi un micro-programme? Alors, un micro-programme, on parle de petits programmes de 13 à 15 crédits. C'est des cours de cycle supérieur, de deuxième cycle, qui font partie souvent de nos maîtrises. Alors, souvent dans ces programmes-là, vous serez avec les étudiants aussi des programmes de maîtrise. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? On va aller approfondir nos connaissances. On veut souvent avoir un petit atout pour l'acquisition d'un poste qu'on doit faire. Donc, des fois, on est intéressé par un poste, il nous manque certaines petites notions, certaines informations, connaissances. Donc, on veut aller chercher justement des études pour approfondir davantage et peut-être justement aller chercher un poste qui nous tient à cœur. C'est une belle façon aussi de faire la conciliation travail-familie. Pourquoi? Parce qu'on parle d'un coup de parcession. Ceci étant dit, je partage moi mon vécu déjà en partant. Je suis rentrée mon niveau de la maîtrise par un micro-programme. Alors, j'ai fait un retour au vécu d'après 11 ans, après mon baccalauréat. Vous direz, mon Dieu, ça y a plus de temps. Alors, souvent, on peut avoir un moment où est-ce qu'on se pose des questions. Est-ce que je veux continuer ou pas continuer? Puis en même temps, on se questionne, est-ce que ça me tente d'étudier au niveau des sciences supérieures? On est souvent aussi avec des enfants. Donc, c'est une belle façon d'aller voir, est-ce que ça m'intéresse, les études de sciences supérieures? Est-ce que je suis capable de concilier les études, le travail, la famille? Donc, en faisant un cours par session, ça nous permet aussi de nous adapter à cette nouvelle aventure qui est les études au niveau des sciences supérieures. Alors, comme je dis déjà dans le point suivant, c'est une belle possibilité aussi pour accéder à la maîtrise. C'est-à-dire qu'en cours de parcours du micro-programme, ça se peut que vous ayez la piqûre pour dire, bien, j'ai évité vous de poursuivre au niveau de la maîtrise, ce qui a été mon cas bien personnel. Alors, j'ai fait une demande de démission. Il faut que j'ai été obligé de compléter le micro-programme pour aller à la maîtrise. À ce moment-là, les cours qui ont été faits au niveau du micro-programme et qui sont évidemment communs au niveau du programme de maîtrise sont reconnus, sont crédités. Donc, en quelque sorte, ça peut même venir alléger un petit peu la première session de la maîtrise parce qu'il y a des certains cours qui peuvent avoir été faits. Alors, c'est une belle façon justement de s'intégrer aux études supérieures, mais comme je dis souvent, l'essayer, c'est l'adopter. Donc, le premier micro-programme que nous avons, on parle du micro-programme de deuxième cycle en développement des pratiques intérieures, vous allez voir dans la présentation, quand il y a des hyperviens en bleu, ça va vous amener vers la page de l'émission. Donc, pour connaître justement, c'est quoi les exigences, les critères pour y accéder, les différents documents qu'il faut compléter, ainsi de suite. Donc, probablement même que vous êtes déjà élus. Donc, au niveau du micro-programme de deuxième cycle en développement des pratiques, ce qu'on veut s'optimiser une pratique professionnelle en approfondissant une problématique de votre choix à travers la réalisation de projets personnels. Donc, selon votre domaine d'intérêt, un sujet qui vous intéresse, par exemple, moi, c'était plus la santé mentale qui m'intéressait, donc évidemment, j'approfondis ce domaine-là. Évidemment, chacun a son sujet d'intérêt et je vous dirais qu'à travers les différents cours qui sont là, il y a vraiment une co-construction aussi avec nos collègues avec qui nous sommes, sans nécessairement avoir les mêmes sujets, les mêmes domaines d'intérêt, mais d'aller approfondir nos connaissances, d'avoir un sujet aussi qu'on veut développer avec la recherche. Donc, forcément, il y a vraiment quelque chose qui se construit aussi avec nos professeurs et nos étudiants avec qui nous étudions. Alors, c'est un micro-programme de 13 crédits. On a l'achénement qui suit. C'est un exemple. Je vous dirais qu'en ce moment, pour l'ensemble des micro-programmes, on est en train de réajuster les cours. Donc, ça se peut que pour la session, pour l'année prochaine, l'automne 2021, qui est certain qu'il ne soit pas tout à fait pareil, on veut autant le possible harmoniser les cours des micro-programmes avec nos métiers actus. Mais je vous dirais que je regarde le premier ici, qui est le micro-programme développement des pratiques. Je dirais que dans l'ensemble, c'est vraiment celui-là qui va donner le parcours. Donc, ça vous donne une idée. Premier automne que vous rentrez, vous avez le cours 62-37, où on parle plutôt des assises disciplinaires. Le premier hiver, hiver 1, on parle du cours de gestion de projet. Le premier été, on parle du cours d'éthique et de la santé et des pratiques infirmières. Et à l'automne 2, on fait le cours de recherche. Et puis après ça, un similaire. Dans ce parcours-là, voyez-vous, l'ensemble des cours qui sont là sont transférables pour l'entreprise, si vous décidez, évidemment, pour ceux. Un autre micro-programme que nous avons, c'est la leadership et gestion des services infirmiers. Donc, probablement même que vous avez déjà des fonctions, par exemple, d'assistant, des fonctions plus de gestionnaire. Souvent, c'est ce qu'on peut voir, des gens qui pratiquent déjà des certaines fonctions de gestion qui viennent aller chercher des assises, justement, pour mieux renforcer leur rôle dans leur gestion, dans leur pratique. Donc, ce qu'on veut, c'est l'open leadership dans la gestion de services infirmiers. Évidemment, ils sont marqués par plusieurs défis, par la qualité des soins, sécurité des patients, qualité de l'environnement du soin pour le personnel en place. Je ne dirais pas qu'en ce moment, je ne le cache pas que c'est quand même un micro-programme qui est convoité, parce qu'on est quand même très, évidemment, inquiète, préoccupée par tout ce qui se passe. Puis, on veut vraiment qu'il y ait une gestion, puis une qualité des soins auprès de nos patients, mais aussi avoir un environnement autant que possible sain pour nous, nos infirmières. Alors, on veut développer des pratiques novatrices liées à l'organisation des services infirmiers, la gestion des ressources infirmières et la gestion de l'environnement. Alors, un exemple ici de cours, je dirais que c'est d'ailleurs dans ce micro-programme-là où est-ce qu'on est en train de revoir certains cours pour s'assurer, c'est une question de cible, de s'assurer que le cours réalisé dans un micro-programme peut être transféré au niveau de l'ambiance. C'est toujours, je parle beaucoup de ce transfert possible parce que c'est quand même une pratique assez courante qu'on voit. Ce n'est pas une obligation. Donc, c'est des exemples d'un exemple de parcours que vous avez ici. Alors, comme vous voyez, c'est sur deux ans. Par contre, vous avez, selon le règlement pédagogique qu'on a au niveau des études supérieures, vous avez jusqu'à neuf sessions pour le faire, donc trois ans. Donc, si jamais pour X raisons, vous ne pouvez pas vous inscrire à une certaine session, il y a une possibilité de passer à la session suivante. Le prochain micro-programme, et là, celui-là, il est vraiment propice pour ce qui se passe actuellement. Alors, le micro-programme de bénéficie en prévention et contrôle des infections. Alors, le micro-programme, évidemment, qui est fait avec la santé publique au niveau des défauts, offrir aux infirmières une expertise en prévention et contrôle des infections liées aux soins en secteur hospitalier ou dans la communauté. On parle de 15-20. vous allez reconnaître, évidemment, les cours qui sont très liés avec ce qui se passe actuellement. Concepts en prévention des infections, déstimulation d'éclosion, environnement et prévention des infections, gestion de projet. C'est un cours que j'ai nommé tout à l'heure. C'est un cours qui, peu importe la pratique, le domaine d'intérêt que vous allez être, le cours de gestion de projet est un petit peu partout dans nos différents programmes parce que dans vos milieux de pratique, vous allez être appelés justement à participer dans des projets, peut-être même de les gérer, d'être les leaders de ces projets-là. Donc, c'est un bon cours, une bonne base pour être capable de bien gérer, mener à terme des projets. Donc, voilà pour ces micro-programmes. Je laisse déjà la parole à Madame Allard pour les soins palliatifs. Émilie, je vais passer les théâtres. Tu me diras si tu veux que j'avance plus vite. Alors, micro-programmes à soins palliatifs et de fin de vie par Madame Allard. Je vais déjà passer la prochaine. C'est bon, merci. Donc, voilà. Je voulais commencer en vous disant que, comme le micro-programme de prévention des infections, le micro-programme de soins palliatifs et de fin de vie est très à la mode en ce moment. On s'entend qu'on n'a jamais autant parlé de mort d'essai que depuis mars 2020. Donc, je pense que ça montre l'importance d'un développement des compétences, des connaissances en soins palliatifs dans l'ensemble des professionnels de la santé. Les programmes, donc je dis les programmes, donc le micro-programme et le DEPA sont nés à l'Université de Montréal d'une collaboration entre l'Université et le Réseau universitaire intégré de santé et de services sociaux qui se sont penchés avec l'arrivée de la loi en 2015 sur le fait qu'il fallait qu'on développe la formation initiale, mais également continue et au cycle supérieur en soins palliatifs et de fin de vie. Et de là sont nés les programmes. Le micro-programme et le DEPA que je vais vous parler par la suite sont des programmes interdisciplinaires qui sont gérés par la Faculté des sciences infirmières, mais qui sont faits en partenariat avec trois autres facultés, dont la Faculté de médecine, la Faculté des arts et des sciences et l'École de santé publique, donc en bioéthique. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important à dire puisque c'est un peu le cœur de ces programmes-là, c'est qu'ils sont interdisciplinaires et toute la beauté et tous les apprentissages qui sont réalisés à l'intérieur de ce programme-là passent par cet interdisciplinaire. Ceci étant dit, le micro-programme de deuxième cycle en soins palliatifs vise vraiment le développement des connaissances et des compétences essentielles à la pratique professionnelle en soins palliatifs et de fin de vie. Donc, c'est vraiment pour les gens qui ont un baccalauréat, qui veulent aller développer davantage leur connaissance sur les soins palliatifs pour pouvoir mieux appliquer ceci dans leur pratique clinique. C'est un programme de 15 crédits qui comprend neuf crédits obligatoires, de cours obligatoires, donc trois cours obligatoires et six crédits à option qui sont des cours qui peuvent être suivis dans plusieurs facultés, l'objectif étant l'interdisciplinarité. On peut passer à la prochaine, Marie-Anne. Vous voyez ici un peu un exemple de comment ça peut se structurer sur deux années. Donc, le micro-programme, comme tous les autres micro-programmes, peuvent être suivis un peu à plus long terme, mais ils peuvent aussi être suivis de façon plus intensive sur un an. Donc, voilà, on peut toujours jouer avec tout ça. Et vous voyez un peu comment est-ce que ça se situe sur un deux années de cours. Donc, on a trois cours obligatoires, qui est le PIL 6109, le PIL 612 et le BIA 6004. Puis, on a deux cours optionnels à aller chercher dans une liste que vous pourrez avoir plus tard. Donc, on peut passer à la prochaine. Le DEPA en soins palliatifs. Donc, DEPA signifie diplôme d'études professionnelles approfondis. Donc, c'est vraiment un niveau de troisième cycle. Donc, pour des gens qui ont une maîtrise, qui ont une expérience clinique ou un intérêt particulier pour aller réfléchir aux soins palliatifs, ils veulent amener ça à un niveau de troisième cycle. On peut passer à la prochaine. L'objectif dans ce programme-là, c'est vraiment le développement et l'intégration des compétences avancées spécialisées en soins palliatifs, mais aussi le développement d'un leadership stratégique pour, justement, le développement de ces connaissances-là, mais aussi l'application de pratiques exemplaires pour le développement des réflexions et le développement de, justement, cette application-là des connaissances en soins palliatifs dans le monde actuel. Sur une approche interdisciplinaire toujours, la structure du DEPA est particulière. Elle comprend 15 crédits de scolarité, donc de cours, 9 crédits obligatoires et 6 crédits à option. Le même un peu déroulement que je viens de vous présenter pour le micro-programme. Mais il y a aussi, dans une deuxième vague, le 15 crédits d'intégration qui se déroule suite à la scolarité et qui comprend à l'intérieur un cours de méthode, un séminaire qui suit les étudiants dans le développement de leur activité d'intégration, qui peut être soit un stage dans un milieu clinique, un projet, un essai. Pour vous donner une idée, actuellement, c'est moi qui donne le séminaire qui accompagne les étudiants et on a trois étudiants qui font, justement, un stage, un projet et un essai. Un stage comme intervenant en soins spirituels, un projet qui est de développement de la formation des compétences des infirmières au Sénégal et un essai sur, justement, les écrits qui se penchent sur le développement de l'approche palliative, mais à l'extérieur du cancer. Donc, toutes les maladies chroniques autres. Donc, c'est un petit peu un avant-goût de qu'est-ce que vous pourriez faire. On peut se poser des questions et le projet, par exemple, peut être porté par votre employeur à dire, bien, j'aimerais ça qu'on développe ce projet-ci et c'est un projet que vous pourriez prendre pour votre DEPA. Donc, voilà. Et la prochaine diapositive vous montre un petit peu qu'est-ce que pourrait être ce développement-là sur un deux années, mais le DEPA peut aussi se faire sur trois années, tout comme il peut se faire de façon intensive. Donc, je pense que ça complète, ça conclut un petit peu notre présentation. Oui, je pourrais juste rajouter que pour l'ensemble de nos micro-programmes et le DEPA, nous avons ici les personnes qui rejoignent. On a la responsable de la gestion des études. Donc, comme c'est marqué ici, ce sont vraiment des gens qui sont là pour le suivi des chaînements, qui peuvent vous accompagner aussi dans le choix de cours. Des fois, c'est un petit peu mélangeant, mais qu'est-ce que je fais? Quand est-ce, c'est-ce que c'est la bonne session? Donc, voilà. Il y a aussi nos TGDE, c'est pas son TGDE technicien, mais c'est la gestion des dossiers étudiants. Alors, voilà pour notre présentation. Alors, c'est maintenant la place aux questions. Je vais arrêter, Sarah, la présentation? Pardon? Est-ce que j'arrête la présentation? Oui. Oui, si vous le voulez. Donc, merci beaucoup, mesdames, pour cette belle présentation. Nous allons maintenant passer à la période de questions, comme vous l'avez dit. Donc, on a reçu quelques questions pour vous. Une première est la suivante. Le micro-programme en gestion et la DESS en gestion donnent-elles accès à la maîtrise et en administration des services de santé donnés par l'école publique? Le DESS, je ne sais pas de quel DESS on parle. Pour ma part, ici, au niveau de la faculté des sciences infirmières, on a le micro-programme et la maîtrise, ici, qui est un relais administration. Donc, pour le programme auquel il fait référence, c'est une maîtrise que nous avons conjointement avec l'École de la santé publique de l'Université de Montréal. Donc, pour faire un résumé, c'est une maîtrise dont une option qui est gérée par nous, qui est vraiment la gestion des services infirmiers, dont, entre autres, justement, les cours qui sont donnés, sont les cours qu'on peut retrouver dans notre micro-programme. Il faudrait, à ce moment-là, voir, faire le parallèle à ce que c'est les nouveaux cours. Par cœur, je ne laisse pas malheureusement, mais plusieurs cours pourraient y être. D'ailleurs, le 1er décembre, on parlera justement de cette maîtrise, donc de la personne de l'invite à ce rapport. Excellent. On a une autre question pour vous. Faire le micro-programme de deuxième cycle en développement des pratiques infirmières est-il avantageux pour mieux réussir la maîtrise? Combien de cours en sont crédités pendant la maîtrise? Pour, je vous dirais, l'avantage, un peu comme j'expliquais tantôt, c'est vraiment de prendre connaissance de quoi est un cours au niveau des services infirmières. Comme dans n'importe quel parcours académique, quand on augmente de niveau, il y a toujours une certaine marche à monter. Donc, il faut quand même s'adapter à ce style de cours, le style de travaux demandés. Donc, c'est une belle façon de s'adapter à ce qu'est-ce que les études et de voir nous en tant que personnes à notre propre organisation. Donc, c'est l'avantage que je dirais qui amènerait… Oups, je vous ai perdu, non. Je vous ai comme perdu pendant deux secondes. Donc, c'est un avantage qu'il y aurait. Forcément, si vous faites le cours, par exemple, d'assistance final pendant votre micro-programme et que l'année suivante vous intégrer la maîtrise, bien, ce cours-là va avoir déjà été fait. Donc, c'est-à-dire, allez-y. Ça donne une bonne idée de c'est quoi les études supérieures. Excellent, merci. Nous avons une autre question pour vous. Est-ce possible de faire tous les cours d'un micro-programme en une à deux sessions au lieu d'une par session? Ça serait bien intéressant, mais l'offre de cours ne se fait pas toutes dans la même session. Par exemple, un cours qui est à l'hiver n'est pas nécessairement offert à l'automne. Donc, le pourquoi on fait ça, c'est pour être capable justement d'offrir des cours sur l'année. Nos professeurs, si l'enseignement c'est à l'automne, ils ne peuvent plus enseigner l'hiver, mais nos étudiants sont trop sans cours. Donc, c'est pour ça qu'il y a un ordre. Donc, ceci étant dit, par exemple, un cours qui se donne à l'hiver, s'il y avait un autre cours qui était prévu à l'hiver 2, il n'y a rien qui nous empêche de faire des cours privés prévus à l'hiver dans la même session. Ça, c'est quelque chose qui est important. Excellent, merci. On a une autre question. Laissez-moi savoir si vous êtes capable d'y répondre. Est-ce que le DESS, en administration des services de santé et contingenté, doit-on avoir des lettres de recommandation? A-t-on une recherche documentaire à faire à la fin du DESS? Disons-nous, on n'a pas le DESS comme tel, donc il faudrait peut-être voir de façon spécifique quel est ce programme. Pour n'importe quel programme à travers l'université, sur le site de l'émission, il y a vraiment l'ensemble des critères et justement documents fournis. Donc, c'est clairement écrit à ce moment-là. Super, merci. On a une autre question pour vous. Le micro-programme en prévention et contrôle des infections, c'est-à-t-il en ligne? Oui. Oui, les cours sont en ligne indépendamment du contexte de pandémie. C'est certain qu'en moment-là, on est tous à distance. Indépendamment de ça, les cours sont en ligne pour cela. D'ailleurs, plusieurs de nos cours à travers l'infectivité sont en ligne et on est dans le développement aussi, comme les affaires de la pandémie qui nous sortent. parfait, merci beaucoup. Je voudrais ajouter aussi que dans les programmes aussi de soins palliatifs, aussi les cours sont disponibles en ligne, même c'était décidé avant la pandémie. La pandémie nous a joué un tour un peu, mais c'est ça, c'est des cours qui sont aussi disponibles en ligne pour la plupart. Excellent, merci. Et on va passer à une autre question. 13 crédits équivaut à combien de temps? Le micro-programme se fait en combien d'années? 13 crédits, on parle d'un cours, règle générale, c'est trois crédits. Donc, on parle ici de quatre cours de trois crédits et d'un séminaire de crédit. Un séminaire qui aide souvent à orienter un sujet, un domaine de recherche avec l'aide du professeur de nos collègues. Donc, on le fait sur, ça peut se faire sur deux ans. Encore là, il y a des gens qui vont le faire sur un an de façon plus étensée. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment personnel. Comme je vous disais un petit peu plus tôt, le règlement pédagogique prévoit qu'il y a une possibilité de le faire aussi sur trois ans. Donc, comme je vous disais, en rentrant, en amorçant la présentation, c'est vraiment une belle façon aussi de concilier un travail, famille, parce qu'on fait un faux session. Si la personne a pu en faire deux, c'est un choix bien personnel, mais ça aide à ce niveau-là. Génial. Merci beaucoup. On va passer à une autre question. Bonjour. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une expérience clinique dans le domaine pour s'inscrire? Non. La seule exigence pour le micro-programme, là, je vais demander, Louis, de répondre plus au niveau des soins palliatifs. Pour les micro-programmes, notamment des pratiques PCI, aussi que des chiffres, on demande d'avoir la moyenne de trois. Il ne gâcherait pas, par exemple, d'avoir une expérience, par exemple, de gestion de PCI. C'est certain que ça arrive. Parce forcément, il faut qu'on arrive aussi avec un domaine d'intérêt qui revient à ce micro-programme-là. Mais ça se développe aussi. Si, par exemple, on n'a pas un poste de gestion, il faut quand même un certain intérêt vers ce domaine. Louis, je ne sais pas du côté pour le DAPA. Oui. Ce que j'allais rajouter, c'est que pour les soins palliatifs, les gens, des fois, arrivent avec un intérêt ou des questionnements, souvent, sur la fin de vie, le mourir, le deuil, tout ça, ce n'est pas nécessairement qu'ils ont une expertise ou une expérience déjà d'accumuler, mais plus un questionnement, dire, bien, j'aimerais ça en apprendre plus. Donc, souvent, ils viennent avec ça. Dans le cadre du DAPA, on est en train de revoir pour pouvoir accepter des gens qui n'ont pas nécessairement eu une maîtrise, mais qui ont plusieurs années d'expérience. Par exemple, je peux penser à des gens très de moi qui ont une expérience comme infirmière depuis de longues années en soins palliatifs et qui n'aimerais pas venir concrétiser un peu l'état de leur réflexion au bout de ces années-là. Bien, c'est des choses qu'on est en train de revoir pour dire accepter des gens qui ont une expérience, justement, clinique et pas seulement sur le fait d'avoir un diplôme de maîtrise déjà acquis. Donc, c'est des choses qui s'en viennent, qui ne sont pas toujours, qui ne sont pas encore là, donc c'est pour ça qu'elles ne sont pas présentées comme telles, mais qui s'en viennent dans les prochains mois. Mais ce n'est pas une obligation, c'est d'avoir une expérience dans le domaine. Excellent, merci. On va passer à une autre question. Avec un diplôme de microprogramme en prévention des infections, peut-on avoir accès au DESS en prévention des infections? Le DESS actuellement, en prévention du contrôle des infections, nous en avons un et on est en train de réfléchir à le réouvrir. On l'avait fermé parce qu'il y avait comme peu d'étudiants, moins d'intérêt. Mais là, avec la COVID, c'est certain qu'on est dans les réflexions de voir à l'ouvrir. Mais ceci étant dit, une des choses qui est possible, si par exemple le DESS actuellement n'est plus ouvert, le domaine d'intérêt qui est la prévention, contrôle des infections, vous faites le microprogramme ou certains cours, vous pouvez transférer à la maîtrise et poursuivre avec ce domaine d'intérêt parce que nous avons des professeurs qui sont justement dans ce domaine-là, donc qui vont vous accompagner. Donc, sans dire que vous êtes dans un DESS PCI, la maîtrise, votre sujet va être sur le PCI. Donc, vous êtes dans votre élément. Vous allez être juste encore en même temps. Parfait, merci. On a une autre question. Est-ce un bon plan de faire une demande d'admission dans un microprogramme advenant que je ne suis pas sélectionnée comme candidate à la maîtrise IPS? En parenthèse, ce qui me permettrait de créditer des cours de la maîtrise IPS? C'est une excellente idée. On voit beaucoup cette pratique. Des gens qui ne peuvent pas accéder au programme pour différentes raisons. Des fois, c'est parce qu'il manque d'expérience, les heures travaillées qui sont exigées, les heures curiées. Donc, pendant qu'ils font le microprogramme avec des cours qui sont évidemment communs dans le programme IPS, ils travaillent et puis les heures. Donc, évidemment, ces cours-là sont reconnus. Je dis toujours à la blague, tant que c'est longtemps qu'ils sont finis. Merci. On va passer à une autre question. Pour faire le microprogramme en prévention des infections, est-ce que ça demande des années d'expérience en milieu de soins? Si oui, combien d'années d'expérience? Non. Il n'y a pas vraiment de… Vous pouvez très bien finir le baccalauréat et s'en aller dans le microprogramme. C'est vraiment toujours d'avoir l'intérêt pour dire, je m'en vais approfondir ces connaissances-là et éventuellement, évidemment, peut-être les mettre en pratique dans la pratique clinique. Parfait. Merci. On a une autre question. Est-ce que tous les étudiants sont pris en général ou bien il y a des listes d'attente parfois? Non. On n'a pas vraiment de liste d'attente pour les microprogrammes. C'est vraiment l'analyse du dossier. Il faut avoir la moyenne de trois au niveau du baccalauréat pour accéder aux microprogrammes. Au DEPA, on demande la moyenne de 3,3 pour les études de météo. Au niveau des microprogrammes, trois au niveau du baccalauréat pour mélanger les gens. OK. On a une autre question. Laissez-moi savoir si c'est clair. Est-ce que la dispense des cours en ligne se fait par le fait de la pandémie ou bien c'est un programme qui se donne d'emblée en ligne, hors ligne, ni la pandémie? Je dirais qu'il y a le microprogramme. J'espère bien saisir et bien répondre. Le microprogramme prévention et contrôle des infections se donne dans la très grande, je pense que la totale se donne en ligne. Pour les autres, il y a certains cours qui sont en ligne, d'autres en présentiel. Parfois, on voit du hybride. Là, je parle en temps non-pandémie. Quand on parle du mode hybride, il peut y avoir plusieurs cours qui sont en ligne, synchrones ou asynchrones, et certaines prestations qui vont se faire, certaines séances qui vont se faire en personne. C'est clair qu'en temps de pandémie, tout se fait à distance. C'est génial. Merci. On a une autre question. Comment se passent les stages au DEPA? En fait, les stages sont modulés en fonction du besoin de l'étudiant. Je vous disais tout à l'heure que c'est des programmes interdisciplinaires. Donc, ce n'est pas nécessairement des infirmières qui viennent dans le DEPA. Ça peut être des médecins, ça peut être des travailleurs sociaux, ça peut être des intervenances spirituelles. Et donc, tout dépendant de leurs besoins, puis qu'est-ce qu'ils veulent aller développer dans le cadre de leur stage. Donc, ils vont être avec une équipe d'enseignement académique de deux professeurs de deux disciplines différentes, avec une personne ressource dans un milieu clinique qui va les accompagner dans le cadre de ce qu'ils veulent développer. Donc, par exemple, on a un étudiant en ce moment qui fait un stage comme intervenant en soins spirituels, qui est accompagné d'un intervenant en soins spirituels dans le milieu et qui est chapeauté par une équipe d'enseignement, donc de deux professeurs de deux disciplines différentes à l'Université de Montréal. Donc, ça dépend vraiment du besoin, puis c'est quelque chose qui va être développé avec l'étudiant, avec la personne ressource du milieu, avec l'équipe de professeurs. Donc, c'est pour ça que ça répond aux besoins des gens qui viennent. Super, merci. On a une autre question. À quoi peut ressembler l'horaire? L'horaire, comme on a vu par micro-programme, on a vu vraiment les différents cours par session. Non. Un cours par session, mais comme je disais un petit peu plus tôt, il y a moyen de le faire de façon plus intensive. Un cours qui était prévu, par exemple, automne 1 et automne 2, bien celui qui était l'automne 2, on peut très bien le faire en même temps que l'automne 1. L'important, c'est de respecter évidemment les cours selon les sessions, parce que là, il n'est pas tout le temps à la même session. Parfait, merci. On a une autre question. Le programme en prévention des infections donne-t-il accès à tous les programmes de maîtrise? En fait, les cours qui sont dans le micro-programme, pour ces cours-là, seraient reconnus davantage comme des cours au choix, parce que la maîtrise expertise clinique, qui serait davantage liée au domaine de la prévention contre les infections, il y a quand même certains cours obligatoires. Évidemment, les travaux à travers ces différents cours et le domaine, le sujet de recherche, seraient à ce moment-là orientés selon son domaine d'intérêt de la prévention contre les infections. Merci. On a une autre question. Est-ce que je peux m'inscrire pour le micro-programme, même si je suis une CEPI, en tant est-ce candidat à l'exercice de profession de l'infirmierie? Absolument. Du moment que vous avez terminé votre baccalauréat et que vous avez la moyenne de trois, vous pouvez faire une demande à mission. Génial. On a une autre question. À quoi peut ressembler la charge de travail et d'études à la maison? Alors, il faut quand même prévoir du temps. Ça ne veut pas dire qu'il y a un cours de trois heures, que la séance est terminée, qu'on s'en va et c'est tout. Il y a quand même des lectures préparatoires pour les cours et par la suite, évidemment, des travaux, soit individuels, des travaux de groupe, préparation à certains examens, si il y en a. Donc, on parle par cours, on parle quand même d'un 15 heures d'études à la maison en plus du cours comme tel. Donc, on est capable de bien suivre. Il y a quand même la possibilité d'avoir l'ensemble des documents ou du web, des références vers les documents achetés qui sont dans les plans de cours et les Studium des cours. Studium étant la plateforme qui est utilisée pour l'université, pour accéder aux différents cours. Parfait, merci. On a le temps de répondre à une autre question. Quelle est la date limite pour déposer sa demande d'admission? Premier février. Premier février, on fait de la demande et à ce moment-là, nous, on procède à l'analyse des demandes et un processus qui s'enclenche où est-ce que quand tout est fait, vous recevez une offre d'admission de l'Université de Montréal. Et à ce moment-là, c'est très important de cliquer sur le lien en disant « j'accepte l'offre ». Et on va vous accueillir, j'allais dire à bras ouverts, mais peut-être que ça va être un zoom ouvert. Je sais. Merci beaucoup. On a une dernière question pour vous. Est-ce qu'on peut remettre des travaux en anglais? C'est une discussion à voir avec le professeur pour s'assurer que la personne accepte, mais c'est quelque chose qu'on voit, qui peut faciliter beaucoup le gênerement de l'étudiant. Super. J'ai dix dernières questions, mais il y en a une autre qui est rentrée. La demande d'admission du micro-programme en prévention se donne-t-il en session d'automne et hiver? Oui. Il y a des cours à chacune des sessions. Automne, hiver et été. Excellent. Donc, voilà, je pense que c'est ce qui conclut cette conférence. Merci énormément à vous deux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.